Bonjour Jean-Frédéric Poisson. La Commission nationale de l'organisation de la primaire de la droite et du centre a décidé hier à l'unanimité de vous permettre de continuer de participer à ce processus. Elle vous entendait, après vos propos controversés, sur la supposée soumission d'Hillary Clinton au lobby sioniste. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir clos ce chapitre ? Oui, il est clos sur la forme en tout cas et sur l'aspect des intentions qui étaient les miennes. J'ai commis une faute de langage, c'est indéniable. Cette faute a blessé ou inquiété beaucoup de personnes et j'ai infiniment regretté tout cela parce que ce n'était pas mon intention. Ça c'est sur l'aspect de l'impact psychologique ou personnel de ces propos utilisés sur un certain nombre de personnes en France. Maintenant, le dossier des relations entre Mme Clinton et le Proche-Orient, la politique qu'elle veut y conduire, ce dossier-là reste entier. Alors, en effet, vous avez demandé pardon lundi à la Communauté juive de France et avant de formuler ces excuses en bonne et due forme, vous aviez déjà indiqué, comme vous venez de le dire, regretter infiniment l'interprétation de vos propos. Alors, si c'est un problème d'interprétation ou de compréhension, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ce que vous avez voulu dire clairement sur Hillary Clinton et donc cette supposée dépendance ou submission aux lobbies sionistes ? Je fais référence d'abord à la vie politique aux Etats-Unis. Mais vous aviez dit que c'était dangereux pour l'Europe et la France ? Oui, la vie politique aux Etats-Unis, comme à Bruxelles d'ailleurs au Parlement européen, est structurée autour de la présence des lobbies. Ils sont identifiés, ils sont déclarés, ils sont présents, ils se font même une gloire d'une certaine façon d'agir comme ils le font et d'être présents et de faire pression auprès des responsables politiques. Le 21 mars dernier, Mme Clinton a prononcé devant l'IPAC, qui est un des groupes de pression pro-israéliens les plus puissants et les plus engagés à Washington, un discours qui est, de mon point de vue, belliqueux, qui est déséquilibré, qui ignore, un, à peu près la dignité du peuple palestinien, et deux, qui veut faire des Etats-Unis d'Amérique la seule puissance interlocutrice en charge de l'installation de la paix au Proche-Orient entre Israël et la Palestine. Qui est de fait un peu le cas de longue date. Oui, je ne suis pas sûr que ça soit d'ailleurs tout à fait positif, pour être clair, parce que je pense que les Etats-Unis n'ont pas, du Proche-Orient, une vision ni équilibrée ni juste, et que les intérêts qu'ils y poursuivent ne sont pas tout à fait forcément conformes aux nôtres. Donc je considère que cette vision est exclusive, je considère qu'elle est largement nourrie par un des groupes de pression, il y en a plusieurs, comment dire, pro-israélien à Washington, et je considère que cette proximité-là, de ce fait, n'est pas tout à fait conforme, et peut même porter un risque pour les intérêts de la France et de l'Europe. Alors vous avez décidé également hier, pendant, si j'ai bien compris votre audition par la commission d'organisation de la primaire, de finalement ne pas participer à un meeting commun avec Robert Ménard, c'était prévu le 12 décembre prochain. Robert Ménard, le maire de Béziers, élu avec le soutien du FN, ce serait sur les conseils de Gérard Larcher, le président du Sénat, que vous auriez renoncé à ce meeting. Est-ce que ça s'est bien passé comme ça, et pourquoi finalement vous y renoncez ? Il y a beaucoup de littérature autour de ce meeting, qui devait rassembler un certain nombre de personnes qui se parlent habituellement. Robert Ménard, Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, par exemple, moi-même, ce sont des gens que je connais et que je n'ai pas à rougir de connaître, premièrement. Deuxièmement, ce meeting du 12 décembre a été annoncé un peu en l'air et un peu vite. Pour tout vous dire, le 12 décembre, je préside le conseil communautaire de l'agglomération de Rambouillet-Territoire, dont je suis effectivement le patron. Donc je n'ai jamais d'une manière ou nulle autre confirmé pour cette date ma présence. Et troisièmement, ce meeting a été annulé une fois pour toutes, visiblement par ses organisateurs. Donc effectivement, de toute façon, je n'aurais pas pu y aller, mais en plus, il ne se tient pas. Ça fait une raison de plus pour le président. Ce qui sous-tendait malgré tout l'idée de ce meeting, l'union des droites, le rapprochement des droites, reste un objectif pour vous ? Le rapprochement des droites ne peut pas se faire, de mon point de vue, avec le Front National dans cette configuration et dans la situation actuelle. J'ai avec le Front National cinq différences que je répète à chaque fois. D'ailleurs, j'aimerais bien que mes concurrents à la primaire fassent le même exercice pour qu'on comprenne bien pourquoi ils sont opposés au Front de la décondamnation morale pure et simple. Premièrement, je suis opposé à la préférence nationale. Deuxièmement, je suis opposé à la peine de mort. Troisièmement, je ne partage pas la conception du Front National et de la laïcité. Quatrièmement, je ne pense pas qu'il faille sortir de l'Union Européenne. Et cinquièmement, je ne pense pas qu'il faille sortir de l'euro. En plus des autres choses que peut-être je n'aurais pas identifiées et qui pourraient être celles-là. Sur le reste, après, lorsque même le Front National ou d'autres m'interpellent. qui me posent des questions ou veulent échanger avec le député de la nation que je suis, je ne vois pas de problème à débattre. Je ne suis pas en train de signer des accords électoraux. Je suis en train de participer à des discussions. Mais il ne faut pas confondre les deux. Si votre position, on vient de l'entendre avec ces cinq points, sur le Front National est si claire, pourquoi lorsque le magazine Lion People vous demande qui vous soutiendriez dans l'hypothèse d'un deuxième tour, Alain Juppé et Marine Le Pen, pourquoi vous répondez « on verra » ? Je réponds « on verra » parce que ma réponse, j'ai réclifié dans un communiqué. Vous avez précisé, mais en fait, vous passez un peu votre temps à dire des choses et être obligé après de les rectifier. Vous brouillez votre image. C'est pour ça que je vous remercie de me donner la possibilité de préciser ça ce matin. J'ai dit « on verra » parce que ça veut dire très clairement, un, c'est dans six mois, et deuxièmement, la dimension qui me gêne le plus dans le projet d'Alain Juppé, c'est le fait qu'il ne considère pas l'importance des flux migratoires qui sont en France comme un problème. Et moi, je considère qu'il y a un problème, pas à cause des personnes. Je ne peux pas faire le reproche à quiconque de venir chercher en France des moyens de subsistance qu'elle ne trouve pas dans son propre pays. Mais en revanche, on commence à avoir des problèmes à caractère sociaux avec cette immigration qui est problématique pour l'équilibre social français. Comme je ne vois pas M. Juppé y renoncer, je considère qu'il y a là un point d'entrée de son projet politique qui est, je crois, là aussi risqué pour notre pays. Et donc je me dis, il reste six mois pour que j'arrive à le convaincre de changer de pied sur ce sujet. Donc quand je dis « on verra », ça veut dire qu'il a encore le temps de changer d'avis. Et donc... Mais ça ne veut en aucun cas dire « je pourrais appeler à voter Marine Le Pen ». Non, je ne le ferai pas pour les raisons que je viens de vous dire. Et je pense par ailleurs que le Front National n'est pas capable d'assurer la tranquillité et la paix sociale qui sont nécessaires à toute réforme. Alors, dans cette précision, vous avez dit le projet que porte Alain Juppé qui considère le multiculturalisme comme une chance pour nous m'inquiète. Il emporte avec lui une dérive communautariste qui est sans doute le mal le plus grand dont la France doit se préserver. A contrario, parmi les autres candidats à la primaire, puisque je suppose que vous ne pensez pas que vous allez remporter cette primaire, duquel vous sentiriez-vous le plus proche ? Je verrais en fonction d'abord des résultats du premier tour dont personne aujourd'hui ne peut raisonnablement préjuger, même si je vous concède que la probabilité la plus forte au moment où nous parlons n'est pas celle de ma victoire. Si jamais je n'étais pas finaliste, je saisirais les deux finalistes pour leur demander comment ils les accueilleront et comment ils traiteront un certain nombre de questions très importantes pour moi et pour nous, pour les électeurs qui m'auront soutenus. En fonction des réponses qu'ils m'auront faites, je verrais qui je soutiens pour le second tour des primaires. Je suis engagé à soutenir le candidat qui sortira vainqueur de la primaire, je ne suis pas engagé à soutenir un des deux finalistes du second tour de la primaire. Mais en l'état actuel des choses, il n'y en a pas un ou une dont vous pourriez dire je me sens plus proche ? En l'état actuel des choses, non, il y a des points d'approche qui sont compensés par des points d'éloignement presque à chaque fois. Donc c'est difficile d'en trouver un qui soit plus proche que les autres. Vous avez dit hier que vous espériez que votre capital sympathie, parce que vous aviez été présenté un peu comme la révélation, la bonne surprise du premier débat il y a deux semaines, que votre capital sympathie ne serait pas entamé. Vous le pensez vraiment ? Vous pensez que ça ne va pas être un moment difficile au deuxième débat la semaine prochaine ? Avec notamment Copé et Nathalie Cossus-Comorizet ? On verra, vous savez, là encore on verra. Qui vivra verra. Exactement, je ne peux pas prédire le futur. Je m'y prépare pour ce deuxième débat comme pour le premier, avec la même détermination et j'irai avec la même bonhomie et la même fermeté. Merci Jean-Fédéric Poisson. Merci.